Enfin le grand concert final des orchestras de 2011, c'est tout à l'heure à l'espace des trois provinces. 500 jeunes vont jouer en compagnie du ténor Amaury Vassili. Nous serons en direct de Brive avec lui ainsi que d'autres invités, ce sera à la fin de ce journal. C'est le point d'orgue d'une semaine consacrée à la musique en Corrèze. Le concert final des orchestras de 2011 aura lieu dans une heure à l'espace des trois provinces à Brive où l'on retrouve en direct Thierry Giraud et ses invités. Bonsoir Thierry. Bonsoir effectivement en direct de Brive pour ces orchestrades 28e édition. Je suis avec Simone Dubreuil, la fondatrice, fidèle au poste depuis l'origine. Alors ces orchestrades, l'idée est venue comment de réunir tous ces jeunes de tous les pays différents unis par une même passion à savoir la musique ? Simplement que le fait que des enfants dans des conservatoires petits ne participaient pas à des orchestres, j'ai pensé que c'était les privés de quelque chose de très important et que j'ai créé au conservatoire de Lyon où j'étais, des orchestres d'enfants de 6 à 9 ans et de 9 ans à 12 ans. Au grand dame du directeur, j'ai tenu bon parce que j'ai mauvais caractère et j'ai donc créé des orchestres à Lyon. Suivi en cela par d'autres associations de parents d'élèves puisque j'ai été leur présidente nationale à travers la France et un jour on a eu envie de se réunir pour partager notre expérience et nous nous sommes retrouvés à Brive. Alors à Brive depuis 27 ans, avec effectivement des jeunes de 9, on va dire à 22 ans, principalement issus des conservatoires, souvent des amateurs, assez peu de professionnels, mais surtout on va dire une philosophie, un esprit d'équipe et surtout l'idée de la rencontre au départ, au-delà de la musique, la rencontre humaine. J'aime la musique, j'ai eu cinq enfants à qui j'ai fait faire de la musique, mais ce n'est pas la musique elle-même qui m'a fait créer les orchestrades, c'est le désir d'esprit de tolérance, car je pense que des musiciens venus du monde entier qui se retrouvent à Brive, aussi bien d'Allemagne de l'Est que de Vénézuéla ou d'Afrique du Sud, qui ne parlent pas la même langue mais qui s'entendent en faisant de la musique, forcément deviennent tolérants et ça c'est une qualité qui manque à notre siècle. D'accord, donc effectivement un véritable esprit qu'on va découvrir au travers d'un reportage que nous avons tourné cet après-midi, ce soir c'est la fin, c'est le concert final, nous avons assisté ce matin en répétition avec Amori Vassili comme vedette, entre parenthèses, et vous allez découvrir effectivement cet esprit de corps et ces amitiés qui se nouent au sein de cette manifestation. Et c'est avec quand ? Dernière répétition avant le moment tant attendu, le concert final, point d'orgue des orchestrades, avec pour trois morceaux la participation exceptionnelle d'Amori Vassili, le jeune ténor, qui portait des couleurs françaises au récent concours de l'Eurovision. 450 jeunes musiciens, la plupart issus des conservatoires européens, chinois, égyptiens ou scandinaves, tous réunis en terre corhésienne où pendant dix jours, ils apprennent à se connaître au fil des concerts, des ateliers et des répétitions. C'est vraiment beaucoup de plaisir de jouer ici, surtout des morceaux qui sont très célèbres et connus quand même. C'est difficile comme ça de découvrir d'autres musiciens, de jouer avec ? Au début, oui un petit peu parce qu'on ne connaît pas tout le monde, mais après je pense qu'on s'habitue vite et on aime la musique, alors on aime ceux qui jouent la musique. Les orchestrates cultivent cette philosophie du partage, une aventure musicale et humaine, où le travail permet de tisser de solides liens amicaux. La première année que je les ai faites, on ne se connaissait absolument pas. Et puis depuis, on fait le nouvel ensemble pour vous dire à quel point on est amis. Et c'est magique, franchement. Alors bon, c'est beaucoup de travail parce que ça demande énormément de concentration, énormément de... ça tire beaucoup, on est très fatigué au bout de la semaine, à la fin de la semaine, mais l'heure rendue est exceptionnelle je trouve. Ce soir, après avoir travaillé pupitre par pupitre, tous les participants se fondent dans un seul et même orchestre, un concert final où chacun aura voix au chapitre, sans se voler la vedette. Alors effectivement, ils ne vont pas voler la vedette. Et la vedette, en l'occurrence, ce soir, en tout cas pour trois ou quatre chansons avec ces jeunes, c'est Amori Vassili. Amori Vassili, on l'a vu dans le reportage, je le disais, vous êtes un ténor, vous avez représenté la France à l'Eurovision en mai dernier. Alors justement, cette... on va dire cette consécration, si on peut dire, même si vous n'avez peut-être pas fini dans les places que vous désiriez, mais est-ce que ça vous a fait découvrir du grand public ? Bien sûr, ça a été pour moi une porte énorme, surtout sur tous les autres pays que je n'avais pas encore conquis, et notamment les pays de l'Est, où je commence petit à petit une carrière. Donc c'est quelque chose de formidable pour moi, parce que c'était ce que je voulais, la volonté de faire une carrière internationale, c'était vraiment ce qui me prenait le plus aux tripes. Donc voilà, là pour le moment, ça commence à bien se passer. Et puis aujourd'hui, je suis à Brive, et je suis une vedette parmi 250 autres vedettes, forcément. Alors effectivement, découverte du grand public, mais je discutais avec votre maman ce matin, qui m'expliquait, puisque moi j'étais un peu néophyte, que vous n'étiez pas forcément connu du grand public, mais vous aviez déjà vendu plusieurs milliers d'albums, deux albums à votre actif, 300, 400 000 ventes, double disque de platine. Alors quand on est comme ça, on commence déjà à vraiment être un ténor dans le milieu, et qu'on n'est pas très connu du grand public, est-ce que vraiment c'est un peu gênant, et qu'on a envie d'éclater au grand jour ? Je pense pas que ça soit gênant, je pense que c'est très relatif d'être connu du grand public, parce que voilà, quand on vend 300 000 albums, tout dépend du public à qui on va aller vendre ces 300 000 albums. Et j'ai la chance d'avoir un public fidèle, qui m'a suivi sur mes deux premiers albums, et ça déjà c'est un grand bonheur de savoir que les gens reviennent acheter mon album, et sont toujours conquis par ce que je chante. Donc ça déjà c'est une grosse chose. Après, je pense que j'ai fait toutes les plus grosses émissions qui passent à la télé, donc dans certains sens je suis quand même connu du grand public, mais je suis dans un univers qui est bien particulier, et qui parle pas à tout le monde. Par contre, ma volonté c'est justement de démocratiser un peu cette musique, qui était à mon goût un peu trop élitiste, et puis en faire justement quelque chose de grand public. Donc voilà, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid, et puis j'espère faire venir, faire amener les gens à mon style musical, tout simplement. Alors vous êtes un autodidacte, ça c'est très intéressant. On va finir avec ça ce soir, effectivement ce sont des jeunes amateurs de tous les continents, de tous les âges, vous allez participer avec eux. Vous qui êtes autodidacte justement, c'est totalement dans votre philosophie ? Mais totalement, quelle plus belle chose on peut avoir que de voir tous ces jeunes sur cette scène, tous amateurs, comme moi je l'étais à mes débuts, et puis surtout comme on disait cet esprit d'équipe, c'était formidable. Hier je suis arrivé en répétition, et c'était comme un grand orchestre avec lequel j'ai pu jouer, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence. La seule différence c'était l'âge, et la fraîcheur qui émanait aussi de tous ces jeunes. Donc voilà, en tout cas c'est une très belle chose que de participer à cette 28e édition des orchestras de Debrief, et je tenais à remercier d'ailleurs toutes les personnes. Je vous coupe, oui, parce qu'il faut conclure, mais en tout cas bonne chance ce soir, et surtout avec les jeunes. Ce soir c'est à 21h, c'est à l'espace des trois provinces, les orchestrades, le final de la 28e édition. Bonne soirée à vous tous ! Merci beaucoup Thierry, et reportage à suivre évidemment demain midi, on termine avec une rencontre.